... Annoncé en grande pompe, le nouveau single de celle que j'ai le plaisir de recevoir est un pur délice. Ceux qui ont déjà eu la chance de le voir savent de quoi je parle. Tatouage est une auto-psychanalyse par Sessima. Et oui, c'est avec elle que nous passerons les 13 prochaines minutes pour décortiquer ce nouveau morceau. A tous, bienvenue et merci de prendre ce rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Sessima, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien ? Super bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir par ici. Plaisir. Partagé. Alors, la situation matrimoniale n'est pas un tatouage. On pourrait ainsi résumer votre toute dernière sortie musicale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur cette thématique ? Alors, tatouage, c'est une sorte d'autobiographie. C'est ma vie, c'est mon histoire. C'est ce que j'endure depuis un peu plus de deux ans déjà, avec une partie, une frange du public, des mélomanes, et qui m'a... une situation qui m'a attristée, qui m'a fait descendre complètement dans le noir, dans l'obscurité. J'ai frôlé la dépression, pour ne pas dire j'ai fait la dépression. J'ai eu des envies noires qui me sont passées par la tête. Et c'est pour dire que notre société, et beaucoup plus le Bénin, a du mal à voir une femme qui dépasse la trentaine, et qui n'est pas encore sous le toit d'un homme, ou qui n'a pas encore accouché d'un enfant. Et on vous traite de tout. On vous adresse des injures, telles que prostituées, vilaines, aigrées, méchantes, tout ce que je fais, quelque soit ce que je fais de positif, on trouve toujours quelque chose à dire dedans. On va peut-être dire que c'est... Quand on est public, il faut s'attendre à ça. Mais quand on est public, dans un milieu comme le Bénin, où c'est compliqué d'encourager les artistes, ou dans le milieu musical, il n'y a pas vraiment de présence de sponsors derrière les artistes, de gros mécénats, et que le public, c'est maintenant que le public a commencé à accompagner son artiste, mais ce n'est pas encore ça. Quand c'est dans un environnement comme ça, la chose est encore plus dure à avaler. Quand vous vous arrivez à vous en sortir pratiquement seul, à aller de l'avant, que vous n'avez pratiquement pas d'aide, et qu'en plus de ça, on s'acharne contre vous tout le temps, que ça touche vos proches, que ça touche votre entourage immédiat, que tu vois la douleur dans les yeux de tes parents, de tes frères et soeurs, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne me suis pas créée, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas voulu être comme ça, et j'ai vécu très péniblement cette aventure, cette histoire. Aujourd'hui, j'en suis guérie, pour ainsi dire. Je suis guérie, bon, je suis un être humain, donc ça continuera un petit peu, j'espère que ça finira complètement, mais je suis guérie, je suis debout pour raconter cela et pour dire que toutes ces femmes dans notre société qui ont fait des enfants et qui sont séparées, divorcées de leurs hommes, qui sont obligées d'élever seules leurs enfants, ces femmes qui font des combats muets qu'elles ne sont pas obligées de révéler au public pour accoucher, tomber enceinte et accoucher, ces femmes qui sont traitées de prostituées dans nos sociétés, c'est difficile à avaler, c'est difficile que cette même société dans laquelle on est, nous traite de ça. Et quand on dit une femme est stérile, je dis au-delà de tout, c'est l'injure la plus vilaine, la plus méchante qu'on peut donner à une femme. Encore qu'il y a des femmes, ce sont encore des femmes qui le disent. Oui, ce sont des femmes qui le disent. C'est là où ça blesse encore plus. C'est vraiment déshumanisant, c'est vraiment blessant. Et ça, ça fait mal, ça fait très mal. Quand je dis tatouage, ce n'est pas seulement les femmes. Je pense que c'est un combat qui est général et qui s'étend à tout le monde, même aux hommes. Parce que dans nos sociétés, il y a des hommes qui arrivent à s'en sortir dans leur vie. Et tant qu'on ne maîtrise pas leur existence, ce qu'ils font pour gagner de l'argent, tout de suite on dit c'est des guy men, on leur colle une étiquette. Et je dis, il faut qu'on arrête de coller des étiquettes aux gens. Les gens ont besoin d'ordre positif, de lumière pour aller de l'avant. Et c'est ce que nous devrions faire. Dieu merci, je suis là, je suis en vie pour en parler. Mais je sais que beaucoup d'artistes sont passés par ces moments comme cela et n'ont pas pu résister à la chose. Il y en a qui ont rendu l'âme. Aujourd'hui on dit rip, 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 rip. Et je rends grâce à Dieu que j'ai pu gagner à avoir le gain de cause sur ce combat-là et que je suis ici pour en parler. Je sais que ça ne peut pas disparaître totalement. Mais j'en parle pour que ça puisse éveiller un peu les consciences, que ça puisse nous rendre un peu plus humains, un peu plus doulérants envers nos proches. Et on peut voir que vous avez vraiment été touchée par tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, des personnes qui devraient normalement vous soutenir, qui s'acharnent contre vous. Ça ferait vraiment mal. Alors, en dehors de tout ce que vous venez de nous dire, concrètement, au fond, au fond, qu'est-ce qu'on ressent ? Face à tant d'acharnement. Ah, c'est dur. C'est dur depuis plus de deux ans de poster des photos avec sourire, sachant qu'au fond de moi, ça ne va pas. Que j'ai mal, que j'en souffre, que je dois prendre des calmants pour pouvoir me retrouver. C'est dur d'aller devant le public, de prendre le micro, d'essayer de trouver la force soi-même pour leur véhiculer le message qu'on est venu leur apporter, de regarder leur sourire et de se dire « Mais c'est vous qui êtes en train de sourire qui me faites encore du mal et vous ne savez pas comment je vis ça. » C'est très dur. Pendant des nuits, on ne dort pas. Le palu a des médicaments pour guérir. Je ne sais pas, la varicelle, la drépanocytose, il y a des médicaments pour ça, mais rien ne peut guérir la dépression si ce n'est une volonté manifeste et surnaturelle, spirituelle, pour pouvoir s'en sortir. Et là, je dois dire merci à mon créateur qui ne m'a pas laissé tomber parce que je me suis accrochée à la Bible, accrochée à l'amour de mes proches. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Quand je sors, je vais sur scène, je reçois beaucoup d'amour. Je dois plutôt me focaliser sur ça parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à me donner de l'amour et je dois ignorer cette petite partie du public qui veut juste me voir finie. Parce que c'est ça, on veut te voir finie, écrasée. On peut dire que c'est un peu de la méchanceté gratuite. Alors, je propose qu'on regarde le clip et on se retrouve juste après. D'accord. Les gens parlent de ta vie tout le temps À ton âge là, tu n'es pas mariée Ils te jugent, te condamnent si t'as pas d'enfant Elle est stérile, on peut même parier On te critique partout, on te dévisage Comme si Céli Bala est devenu tatouage C'est un très beau clip qui a été réalisé il faut le dire par Stassini que j'ai également eu le plaisir de recevoir par ici Alors, comment est-ce que le public a accueilli ce clip-là ? Ben, merveilleusement bien, merveilleusement bien De toute façon, je ne m'attendais pas à autre chose parce que je me dis, ce qu'on fait avec le cœur ce qu'on véhicule avec toutes ces émotions ça touche forcément et je ne suis pas la seule concernée Toutes les femmes qui sont concernées par ce genre de phénomène par cette chose dans nos sociétés Ces jeunes hommes qui sont concernés par ça Tout le monde a pris cela Tout le monde a vu ma douleur, ma peine Beaucoup se disent que c'est maintenant que je traverse cette phase dépressive mais je leur dis que non Là, je suis guérie, je suis en pleine forme C'est vrai que ça a laissé des séquelles sur moi Ça a laissé des séquelles Je m'ouvre moins J'ai du mal à sourire tout le temps comme je le faisais avant mais j'apprends à revivre, à retrouver mon sourire et à profiter de l'amour que les gens me donnent Alors, en dehors du soutien de votre famille de l'amour de Dieu également Comment est-ce que vous êtes arrivée à vous sortir de cette dépression-là ? Est-ce qu'il vous a fallu avoir recours à des psychologues ? Je peux le dire comme ça Comment est-ce que la guérison s'est faite ? Non, je n'ai pas eu recours à des psychologues et c'est vraiment ça qui est dommage parce que dans nos sociétés africaines on n'a pas cette habitude-là Quand une femme fait une fausse couche en plan normal, il faut qu'elle discute avec un psychologue Pour évacuer Quand tu subis des violences physiques il faut que tu discutes avec un psychologue Même quand tu perds ton emploi il faut que tu discutes avec un psychologue Je n'ai pas eu cette habitude-là J'ai discuté avec des proches avec mon chéri, avec l'homme avec lequel je partage ma vie avec ma mère, mon père et avec quelques femmes qui sont proches qui sont dans mon inbox qui sont sur WhatsApp qui m'envoient de fortes vibrations de la prière, de l'amour J'ai dû ouvrir les yeux sur ça parce que c'est de ça qu'il s'agit ouvrir les yeux À un moment donné, tout se passe comme si vous avez un voile devant vous vous ne voyez plus rien vous êtes seule, livrée à vous J'ai dû briser ce voile-là pour retrouver cet amour et cette chaleur que les gens sont prêts à me donner Alors pour en revenir à la thématique de cette chanson il faut dire que tellement les critiques étaient de trop que vous avez failli, vous l'avez dit mettre fin à vos jours, c'est bien ça ? Oui, ça m'a frôlé la tête Je ne ferais frôler l'idée Je ne ferais jamais ça Je suis chrétienne, catholique et mon Seigneur ne me pardonnera jamais de faire un pareil truc mais c'est juste pour montrer la gravité de la situation dans laquelle j'étais J'ai pensé à ça mais je me suis dit voilà, tu n'as pas le droit de faire ça ce n'est pas toi qui t'ai donné la vie ce n'est pas toi qui va t'aider la vie Alors ce que moi j'ai le plus apprécié et que je considère peut-être comme une thérapie c'est d'avoir mis les différents commentaires à la fin de la chanson Alors ma question est celle-ci Quand vous relisez aujourd'hui ces commentaires est-ce qu'ils sont toujours aussi blessants ? Forcément c'est des marques que je n'essurie jamais complètement Je peux même dire que pour le montage de la vidéo le réalisateur a refusé que ce soit moi-même qui aille chercher les commentaires pour les amener Jusqu'à ce jour, je ne les ai pas encore lus totalement J'évite complètement de le faire Oui, j'évite de le faire Je suis sûre que quand je vais Je suis quelqu'un de tellement sensible Je suis sûre que quand je vais les relire un à un ça ne va pas me replonger dans l'état mais me toucher me mettre en rage, me mettre en colère mais il faut dire que je n'ai pas relu que j'ai fait ce choix-là de ne pas lire et quand vous posez la question beaucoup de personnes ont dit est-ce que c'est tu lances la guerre en mettant ces noms ? Non, je ne lance pas la guerre Je pense que si ces personnes-là n'avaient pas voulu rendre public leurs commentaires ils seraient peut-être venus inbox Ils les ont écrits publiquement sur des publications que j'ai faites des publications pour donner de l'amour à mes fans ils sont venus m'insulter, m'agresser Donc moi j'ai dit, je les ai mis pour leur montrer que voilà ce que vous avez fait puisque la personne qui lance la pierre oublie qu'elle a lancé la pierre mais celle qui a reçu la pierre porte la marque donc je leur montre pour dire que vous avez écrit, vous avez dépassé ce niveau vous êtes en train de faire autre chose aujourd'hui dans vos vies mais ce que vous avez écrit a failli tuer une âme, a failli faire du mal à quelqu'un et ça je l'ai mis dans ma vidéo pour que ce soit un rappel permanent pour montrer que vous avez fait du mal à un être humain vous lui avez foncièrement fait du mal et Dieu merci, elle est debout aujourd'hui pour avancer donc ce n'est nullement pour leur faire du mal ou leur faire la guerre si je voulais, parce qu'il y a une loi qui protège les gens j'aurais porté plainte contre ces personnes-là mais je ne l'ai pas fait j'ai eu des demandes plein de fois de mes proches vas-y, ils portent plainte j'ai dit non, je ne vais pas le faire j'espère que je n'aurai jamais à le faire et je leur dis, rappelez-vous que dans vos faits et gestes vous tuez les gens, faites attention à ça c'est juste pour ça qu'on a affiché ces captures-là dans la vidéo comment le dire, le pardon est divin et j'espère que ces personnes-là quand elles iront lire leurs commentaires elles se rendront content de la gravité de ce qu'elles ont écrit que Dieu les pardonne et qu'ils me pardonnent aussi parce que je ne suis pas je suis pécheur, on n'est pas des saints alors, cette semaine, la grande chanteuse Célia Cruz n'avait pas d'enfant mais cela ne l'a pas empêché de vivre pleinement sa passion sa vie c'est pour vous dire de vous concentrer sur vos fans les vrais ceux qui vous aiment et qui aiment ce que vous faites retenez aussi que ce n'est qu'un lab qui porte des fruits qu'on jette des pierres donc du coup, ceux qui vous aiment, ils sont là continuez à leur faire plaisir à travers ce que vous faites et puis, bonne chance pour la suite merci, ça me touche alors, nous sommes à la fin de cette émission vous avez un mot à dire ben, j'ai pas dit que j'ai pas de sentiments si je dis que je m'en fous à la sec, j'ai menti mais quand tu mets ta bouche dedans là, c'est châtiment aïe aïe aïe, c'est châtiment ayons la crainte de Dieu dans tout ce qu'on fait et soyons lumière dans la vie des autres répandons de l'amour et de la lumière autour de nous je vous aime, merci Sika TV que Dieu vous bénisse on vous aime aussi, c'est Sima et voilà, fidèles téléspectateurs nous sommes à la fin de cette émission que je prends comme d'habitude du plaisir à vous présenter on se dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada